hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et je vais ouvrir dans cette vidéo alors c'est un des commandeurs l'un des cinq des commandeurs de l'édition strict savonne l'académie des mages et donc je vais ouvrir ce des commandeurs qui avec à base rouge et blanc c'est le deck héritage de for sapiens et je vais l'ouvrir et vous faire découvrir les cartes qui le compose en sachant qu'à priori il ya deux cartes légendeurs première à l'intérieur donc c'est parti les amis permettre de découvrir les cartes alors c'est un deck comme je voulais dit blanc et rouge donc il va être orienté uniquement selon ce mode là je vais laisser ce qu'à l'intérieur parce que c'est c'est ça c'est pas une vraie image c'est juste du carton qui est comme ça après c'est pas mais éventuellement de garder les boîtes pour pour décoration alors qu'est ce qu'on a dans cette petite boîte rouge donc on a un petit fascicule commandeur classique un petit compteur de points de vie c'est la fameuse carte alors oui il ya à priori une carte un peu plus épaisse dans chaque dans chaque deck c'est le la carte de base aux girs le reconstructeur mais c'est pas une vraie carte magique en fait ou alors je ne sais pas est ce que c'est des cartes de collection spécifique et c'est une carte qui est beaucoup plus épaisse que les cartes normales on a aussi des jetons on va découvrir ensemble donc une dizaine de jetons compléter votre votre deck et puis voilà toutes les cartes de ce deck blanc et rouge alors on va un peu les survoler les cartes pour découvrir ce qui à l'intérieur de voir s'il ya des cartes super sympa des cartes intéressantes à jouer ou pas en sachant que le truc est à l'envers donc en sachant que il doit y avoir un bon paquet de terrain alors les terrains je vais peut-être pas revenir dessus parce que c'est vrai que on en a pu ont déjà en parler dans précédentes vidéos peut-être pu se revenir sur les cartes qui sont dans ce deck a commencé par cette mythique aux girs le reconstructeur c'est une mythique premium comme vous pouvez le voir elle a un coût de quatre terrains dont un rouge et un blanc 4 4 vous sacrifiez à la vigilance de sacrifier un intérêt fac d'une créature ciblée que vous contrôlez gagnent plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour et ensuite pour x ou engagé exilé une carte artefacts avec une valeur de mana 2 x depuis votre cimetière créer deux jetons qui sont des copies de la carte exilé inactivé que lorsque vous pourriez lancer un rituel ok et la deuxième premium mythique premium c'est halibou témoin ancien qui a un coût de cinq terrains dont un rouge et un blanc à la 4,5 et les autres créatures artefacts que vous contrôlez on l'a célérité c'est pas mal ça c'est pas mal du tout à chaque fois qu'on voit une créature artefacts que vous contrôlez attaque halibou était moins ancien fige xb sur un n'importe quelle cible et vous appliquez ou l'allée super forte cette 4 regarde xy qui est dans le nombre d'artefacts angers que vous contrôlez ah ouais les super forte cette carte après bon j'ai une précédente vidéo j'ai déjà ouvert le deck un autre deck et c'est vrai que je m'apercevais que quand même les cartes qui sont dans les commandeurs sont quand même forte tout simplement parce que vous affrontez pas qu'un adversaire mais plusieurs adversaires pour affronter je crois jusqu'à trois adversaires en même temps donc c'est vrai que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des cartes quand même intéressante et puis ange des ruines elle a un coup de sept terrains dont deux blancs à la vol 5,7 bon après le coup tu as sept terrains quand même quand il arrive sur champ de bataille exilé jusqu'à deux artefacts et ou chantement ciblé avait donc faut quand même exilé des artefacts hockey cartes de l'or qui est homme ancien trois terrains dont un blanc quand elle arrive sur le champ de bataille chercher dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de peine de base révéler les mettez les dans votre main puis mélanger et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire si ce joueur contrôle plus de terrain que vous vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main c'est intéressant gardien de bronze elle a un coup de cinq terrains dont un blanc elle a en attaque elle a x points d'attaque et cinq points de défense double initiative ok bon je n'ai pas rentré dans le détail de toutes les cartes en fait faut aller les jouer les cartes faut surtout moi je vous conseille d'aller sur le site le jeu en ligne magic the gathering arena parce que vous avez toutes les cartes de sur vous faut les gagner ou fou les ouvrir dans des boosters mais vous aurez la possibilité de tester les cartes en direct et puis c'est vrai comme c'est très intuitif ça vous permettra de comprendre dire elle est derrière comment comment les cartes fonctionnent en fait ça c'est top ça ingénieur d'excavation donc elle a trois un coup de trois terrains dont un blanc et 3 3 qui est ce qu'en fait chaque carte a des pouvoirs différents il c'est vrai que c'est un jeu qui est très très complexe et plutôt technique technique d'excavation quatre terrains dont un blanc c'est un rituel ok bon je vais pas rentrer dans le détail de toutes les cartes l'eau chill érudite en mécanique et en a certaines qui vont se compléter les unes les autres à l'un coup de trois terrains dont un blanc à la 2,4 taxe sur le monologue trois terrains dont un blanc chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième soir chaque tour vous crée un jeton trésor ah ça c'est pas mal bon après le coin un coup de 3 donc faire attention quand vous la jouer parce que si votre adversaire il joue un sort il joue deux sorts ça veut dire que pour pouvoir jouer 200 en même temps dans un seul tour il faudrait qu'il ya un nombre de tours avancé je dirais qu'il est déjà posé pas mal de terrain pour jouer 200 en même temps ok bon c'est une bonne bonne carte de défense quand même un reforgeuse audacieuse carte rouge elle a un coup de trois terrains dont un rouge elle à 3,3 bracelet du match de bataille trois terrains dont un rouge donc c'est un artefact équipement la créature équipée à la célérité bon à un coup quand même assez cher trois miroirs maudit coup de trois artefacts engagé vous ajoutez un terrain rouge et quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez faire qu'ils deviennent une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille jusqu'à ce que la fin du tour accepté qu'elle a c'est la célérité ok ça c'est pas mal pour 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 bien contrer un adversaire dès le début c'est pas mal là il ya la larme reforger coup de donc trois terrains dont un rouge de 2 à la célérité broyeur de ruines six terrains dont un rouge 7,4 à la menace et quand il meurt chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher cette carte où ça peut foutre le bordel là dans le jeu un réveiller le passé sept coups de sept terrains dont un rouge et un blanc c'est un rituel renvoyé sur le champ de bataille toutes les cartes artefacts depuis votre cimetière à la célérité jusqu'à la fin du tour beaucoup de rituels beaucoup de combinaisons à faire avec ce deck blanc rouge tri titan triplet neuf terrains à la 99 coup de chier mais les monstrueux et à la folle village il en sait piétinement et quand il meurt vous créez un jeton de créatures artefacts 3,3 incolore golem avec le vol un jeton de trature artefacts 3,3 incolore golem avec la vigilance et un jeton à vous créer trois jetons 3,3 en fait avec le petit mans avec vol avec la vigilance avec le piétinement elle est terrible cette carte elle est terrible nova purificatrice coût de 5 terrains dont deux blancs choisissez à vous choisissez un rituel sur vous détruisez toutes les créatures sur vous détruisez tous les artefacts et tous les enchantements ok ça peut être pas mal sa défaite coût de cinq terrains c'est un rituel vous pouvez lancer la défaite comme si elle avait le flash et si vous payez deux terrains supplémentaires pour la lancée 12 détruisez toutes les créatures elles ne peuvent pas être régénérées oui bon c'est du classique dans le deck blanc d'avoir des cartes qui permettent de détruire des créatures titan solaire là vous les détruisez tout donc c'est pas mal elle a un coup de six terrains dont deux blancs elle a 6,6 et vigilance réaction en chaîne quatre terrains dans deux rouges c'est un rituel elle inflige x blessures à chaque créature x étant le nombre de créatures sur le champ de bataille ou une mythique carcasse mécanique combustible cité un nom de rouge à la 6,6 et initiative oui quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez faire piocher un adversaire trois cartes six jours ne le fait pas vous me les trois cartes ok une autre mythique d'arrêtis savant faire ailleurs coup de quatre terrains dont un rouge elle a trois points de vie plus de vous défausser vous défausser de jusqu'à deux cartes puis piocher autant de cartes vous sacrifiez un artefact vous gagnez un emblème avec chaque fois qu'un artefact est mis dans votre cimetière de bûche en bataille renvoyer cette carte sur le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin ok bon c'est à tester parce que faut voir comment comment ça marche vraiment fait le donne de la troisième voie trois terrains dont deux rouges c'est une mythique et la 2,3 ils ont toutes les cartes ont un peu des petits effets supplémentaires embrasseurs escouven flair c'est un don de rouge 5,5 et vol et célérité escouffant flair tirant six terrains dont deux rouges viol vol n'importe quoi je parle trop vite vol piétinement six d'attaque 5 de défense dragon fondeur de butin si terrain dont deux rouges 5,5 à la vol pas mal de voilà on a quand même des créatures voilà dans ce texte au début on avait surtout des équipements ou des sorts mais il faut quand même pouvoir jouer des créatures à l'épia nallard reste encore pas mal de cartes à voir coup de trois terrains dont un rouge à la de deux georges cadine le tri en font cinq terrains dont un rouge et un blanc initiative à la 5,4 r des métaux les créatures que vous contrôlez gagne plus 3 0 plus 0 tant que vous contrôlez au moins trois artefacts avoir bosch golem de fer coup de huit terrains piétinement il a 6,7 répliquant 6 terrains de 4 quand il arrive sur champ de bataille vous pouvez exilé une créature non jetons ciblés ok clé de la ville de terrain défaussez vous d'une carte jusqu'à une créature ciblé ne peut pas être bloqué ce tour si sphère de bataille mire 7 terrain 4 7 ok quand il arrive sur champ de bataille vous crie quatre jetons de créatures artefacts à un color miens vous voilà charlieur de ferraille 3 3 2 et à chaque fois que le charlieur de ferraille ou un autre artefact que vous contre élimine en un cimetière depuis champ de bataille envoyé dans votre main une carte artefacts avec une valeur de manin inférieure ciblée depuis votre cimetière acier sculpteur trois terrains vous pouvez faire que l'acier sculpteur avec sur champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefacts sur champ de bataille simulac solanet 4 à 22 quand il arrive sur champ de bataille vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque le maître sur le champ de bataille engagé puis mélanger escouf l'enfer d'acier si terrain il avoc 5 5 ok brigadier d'acier deux terrains mettez un marqueur 1 à chaque fois qu'on l'engage sur chaque créature artefacts que vous contrôlez à c'est pas mal ça il coûte pas cher en plus il a que deux si on l'engage on met un marqueur 1 sur chaque créature artefacts que l'on contrôle c'est pas mal ça pas mal du tout coûte pas cher il peut être joué rapidement dès le début élixir de milan trois terrains ok et puis là on arrive à des terrains forges de campagne verger exotique forteresse des tueurs temple du tirant triomphe je vais mettre avec les autres terrains et puis qu'est ce qu'on a ici rendez vous secret un coup de trois un adversaire ciblé et vous piocher jusqu'à chacun trois cartes reconstruire l'histoire coût de quatre terrains dont un rouge et un blanc d'un rouge et un blanc oui c'est un rituel où je veux pas rentrer dans le détail d'il a serré deux terrains un rouge et un blanc choisissez soit il affiche 3 b sur une cible créature ou planer soit le coeur pour deux terrains c'est pas cher détruisez un intérêt avec ciblé ou un enchantement ciblé pas mal du tout ce petit sort campus de force sapiens salle d'études hop j'ai peut-être d'autres terrains voilà bon après il va sûrement y avoir des cartes que l'on retrouve à peu près dans les dans tous les decks les amis donc c'est peut-être des cartes que qui sont classiques un mutation de sombre à ciel un coup de deux dont un blanc expédié un terrain engagé une créature ciblé les capsules du dissipateur elle a un coup de un terrain blanc après un effet supplémentaire pour deux terrains blancs trois terrains en plus est engagé sacrifié la capsule du dissipateur détruire un teint réflexe ciblé en un tranchantement ciblé on a sacrifié après rendre à la poussière 4 c'est éphémère ont exilé un artefact ciblé ou un enchantement ciblé du classique gargouille du sanctuaire coup de quatre terrains normalement à la volée 2,3 et quand elle arrive sur champ de batailler pour envoyer une carte d'artefacts ciblé depuis votre cimetière dans votre main pillage sans foi rituel piocher de capi des fous c'est vous deux cartes elle a un coup de un terrain rouge génie forge vif trois terrains d'eau un rouge à la 3 2 chaque fois qu'un artefact arrive sur champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi vous piachez une carte ingénieur en mécanopter coût de trois terrains dans un rouge à la 1,3 et quand il arrive sur champ de bataille ou créer un jeton créatures artefacts à un incolore mécanopterre avec le vol et les créatures artefact que vous contrôlez on a série des pas mal du tout celle là pas mal du tout à un complément de ce que vous avez déjà posé c'est pas mal charme de boros coût de deux terrains soit il affiche 4 b sur une cible soit les permanents vous contrôlez un car l'un des sous types j'ai la fin du tour une créature ciblée acquiert le double initiative jusqu'à la fin du tour c'est pas mal parce qu'il coûte pas très cher et puis voilà ça c'est une carte qui peut être joué à un moment je dirais clé pour renverser un adversaire caché d'ésotérisme ou bien vous de défendre aussi coup de deux terrains et puis engagé ajouter un manade la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant qui est dédaillon de boros 3 ajouter des terrains ok serf bruni un coup de 3 de 2 à un peu sacrifié pour trois on cherche dans la bibliothèque deux cartes jusqu'à deux cartes de terrain de base on les mélange on les met sur le champ de bataille on l'est engagé puis on mélange ok c'est faire du commandement coup de 3 ajouter un manade de la couleur de votre choix archivé dron coup de 4 pareil on peut piocher deux cartes et où ajouter quelque chose sauce de sani coup de 2 elle arrive sur champ de bataille où elle est mise dans un site pierre depuis champ de piocher une carte ok golem météorique coûte 7 3 3 quand il arrive sur champ bétail détruisez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle ça en plus vous le mettez il coûte cher n'a pas beaucoup d'attaqué de vie vous pouvez détruire un adversaire un permanent adversaire ça peut ça peut être sympa parce que ça vous permet de poser quelque chose en même temps de détruire une écriture à quelque chose d'adverses pierre de l'esprit coup de deux toucher une carte sur domicaux synthèse coup de jeu oeil du pèlerin coûte trois terrains 1 et à la vol et anneau solaire au pied coup de un terrain et la dernière obélisque instable coup de trois terrains voilà les amis j'ai fait le tour de ce deck commandeur héritage de fort sapiens c'est le deck qui est sorti avec l'édition tricks aven l'académie des mages voilà je vous ai présenté toutes les cartes de ce deck mais écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo